Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur New World étant donné qu'une énorme mise à jour arrive pour octobre. Beaucoup de choses à dire, alors c'est parti ! New World arrive à la fin de sa première roadmap et chose importante à noter, elle a été parfaitement respectée. Et même avec des bonus, on y arrive dans un instant. Nous avons donc, je rappelle, eu les nouveaux donjons au fur et à mesure, les profondeurs vers Mars, Bernac et Poudre Noir cet été. Et le nouveau donjon qui arrive, donc l'Enead, en octobre, accompagné d'une nouvelle région, Sulfur, qui est actuellement disponible sur le PTR. Mais je reviens également dans un instant. Les nouvelles armes pareilles sont sorties en temps et en heure, comme le Tromblon, qui est un vrai succès, et la Clémor, qui a été annoncée. Bref, les développeurs de New World se sont ajustés côté travail, respectent leur délai, et le jeu, pour l'instant, continue sa route tranquillement. Alors, je vois encore des haters s'amuser des stats, donc on va rester sur le factuel parce que c'est important. New World, actuellement, c'est globalement 150 à 200 000 joueurs quotidiennement. Vous avez globalement 15 000 joueurs à 15 000 à 20 000 joueurs en simultané. Ce que vous voyez sur SimCharts, c'est un instant T. Imaginez un peu un péage, des voitures. Vous avez par exemple 10 voitures au péage sur la journée, et vous en avez peut-être 10 000 qui passent. Eh bien, c'est la même chose avec New World. Globalement, le chiffre en simultané, vous pouvez multiplier par 10-15 sans problème. Un peu comme un stream ou toute autre chose. Donc, New World continue sa vie avec ses défauts comme ses qualités. Mais résultat, pour la sortie de cette mini-extension, soit une énorme mise à jour gratuite ou une mini-extension, vous voyez ça comme vous voulez, en octobre, ils ont eu plusieurs idées. Et la première de ces idées qui est importante, qui est d'ailleurs déjà disponible sur le PTR, c'est un rework, un rewamp, une réinvention du pexing de départ. En gros, les 25 premiers niveaux de quêtes ont été complètement repensés. Je ne parle par contre que de la quête principale, pas des quêtes secondaires. Donc, en gros, la quête principale, eh bien, a été repensée que ce soit dans les PNJ que vous allez rencontrer, dans les objectifs à accomplir qui sont beaucoup plus variés, plus rythmés, avec des PNJ qui vous suivent, en fait, au fur et à mesure des lieux dans lesquels ils vont vous amener, dans lesquels vous progresserez. Les zones, en fait, de départ, restent les mêmes sur le principe. En fait, la région reste la même, mais plusieurs zones ont été retouchées. Vous verrez qu'il y a des temples, des tombeaux qui sont apparus là où ils n'étaient pas avant, des immenses bâtiments, des églises qui sont tout nouveaux. Beaucoup de choses ont été donc repensées dans ce pexing. Il est donc plus rapide, plus rythmé, plus intéressant. Bref, moi, pour ma part, j'ai testé aujourd'hui ce samedi 7 septembre sur le PTR en live. Ça a été un plaisir pour moi et pour la communauté. Ça a donné envie à tout le monde. Et moi, le premier, vivement à la sortie officielle. Autre point important qui sera disponible en octobre, donc avec la sortie de cette grosse mise à jour, c'est la nouvelle arme, la clé mort. Alors, la clé mort, il y aurait beaucoup à en dire, mais globalement, c'est donc une épée à deux mains avec un arbre DPS et un arbre tank. Vous pouvez bien sûr mixer les deux comme toujours. Avec un système de posture. En gros, quand vous faites une attaque, par exemple, de l'arbre DPS, ça entraîne une posture d'assaut avec davantage d'incompagnement. Vous faites plus de dégâts, mais vous prenez plus cher et vous avez un tas de buffs qui vont en découler. Pareil avec la posture tank. Vous faites moins de dégâts, mais vous prenez également moins cher. Et vous avez des bonus de parade, par exemple, vous pouvez faire des attaques chargées. Et quand vous êtes en posture, donc de provocation, ce qu'ils appellent la posture tank, eh bien, vous parez en fait automatiquement les attaques quand vous êtes en train de charger une attaque. Donc, en gros, vous pouvez latter la gueule des ennemis. Et vous, ça passe en fait sur votre vitalité et pas sur votre point de vie. Bref, le gameplay d'une profondeur, pour l'instant, jamais vu dans New World. On a même, pour vous dire, des contre-parfaits à la Dark Souls. C'est-à-dire que si vous parez au dernier moment, vous ne prenez quasiment pas de dégâts de vitalité. Bref, des choses vraiment fort bien réussies. Ça vieillit, ça donne presque un coup de lieu aux autres armes qui n'ont pas autant de profondeur de jeu, bien qu'elles fonctionnent encore très bien. Une nouvelle zone arrive avec tout un tas de quêtes. Elle est pour le coup magnifique. Vous avez également la nouvelle expédition, l'Enead, qui s'appelle d'ailleurs, qui veut dire le chiffre 9, parce que c'est la 9e expédition du jeu. Des nouvelles mutations, d'ailleurs, la Cour des Étoiles sera disponible en mutation. Vous savez, c'était le 2e donjon, la 2e expédition, niveau 35, va arriver également en mutation. Bref, plein de nouveautés, que ce soit pour le pexing et pour le endgame. Mais la chose la plus importante sur laquelle ils ont communiqué, il va vous concerner, notamment les joueurs qui ont arrêté le jeu ou qui n'ont pas encore commencé le jeu. Je pense que vous allez beaucoup aimer cette annonce. Des serveurs Fresh Start vont être disponibles, très certainement en octobre. Ils ont confirmé qu'ils étaient en train de travailler dessus et qu'une annonce serait faite dans les semaines à venir. On est actuellement au 17 septembre, donc on attend ça pour fin septembre, début octobre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des serveurs Fresh Start ? Ce sont donc des nouveaux serveurs, mais avec un point très important. Aucune migration ne sera possible sur ces serveurs. Ça veut donc dire des serveurs avec une nouvelle économie qui ne sera absolument pas polluée par tous les problèmes d'économie qu'il y a eu dans le passé. Résolée, c'est l'anti-chain qui marche. Résultat, des serveurs parfaits pour les nouveaux joueurs ou pour les joueurs qui avaient testé en 2021, mais qui n'ont même pas testé en 2022. En 2021, ils avaient été bloqués à cause des bugs, à cause des problèmes d'économie, vous savez, les problèmes d'hôtel de vente, duplication de biens, etc. Ce seront les serveurs parfaits pour vous pour reprendre l'aventure avec un nouveau pexing. Résultat, une expérience beaucoup plus variée que vous ne l'avez connue à sa sortie à l'époque. On peut clairement dire que c'est une forme de nouvelle sortie pour le jeu, comme si New World, après un an, sortait un petit peu de sa période d'early access, d'accès en IP. Là, c'est la grosse 1.0, c'est plutôt une 2.0 qui arrive. Pour ma part, après avoir testé pexing aujourd'hui, je pense que je ferai l'aventure Fresh Start pour découvrir l'intégralité de la nouveauté, parce que certes, il n'y a que les 25 premiers niveaux qui ont été complètement réinventés, mais il y a eu des améliorations dans toute la partie pexing. Que ce soit les caisses principales, comment obtenir le bâton, quel monstre à tuer, on ne dépend plus forcément des autres joueurs, même si on a quand même besoin d'eux, vous savez, il y a des World Boss à tomber, ou des Mobs Elite, ce genre de choses. Vous avez également, d'ailleurs, dans les news, alors ça, c'est plus sujet à débat, mais un groupe Finder. En gros, vous allez pouvoir créer une forme de salon pour, en fait, rejoindre ou recruter d'autres joueurs pour les expéditions. Donc, ce n'est pas du matchmaking automatique. Vous cliquez, vous tournez avec d'autres joueurs et voilà. Non, c'est vous gérez votre salon, vous rejoignez un salon d'autres joueurs. Bonjour, voilà, ok, je suis tank, je suis DPS, je suis machin truc. Boum, on ajoute. Et une fois que le groupe est prêt, on peut y aller. Donc, en gros, c'est une interface de création groupe plus aisée pour trouver des gens et des camarades avec qui partir à l'aventure. Toutes ces nouveautés sont disponibles d'ores et déjà sur le PTR, donc le Public Test Realm. Il vous suffit juste de taper si vous avez déjà le jeu New World, New World PTR sur Steam, vous le trouverez directement, vous le téléchargez. Et vous pourrez soit choisir de prendre un personnage niveau 2 pour découvrir, en fait, le nouveau PXing, soit directement un personnage de niveau 60 pour découvrir l'expédition, les nouvelles mutations et bien sûr la nouvelle zone oncle sulfure. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada